Monsieur Soumaoro Mamadou, président de la MTCI, maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, et par ailleurs porte-parole du CSTCA, entendez collectif des sociétaires de taxis-compteurs à adresser un courrier de demande d'explication officielle concernant la gestion des activités de la MTCI mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan. Cette demande contient sept points essentiels qui concernent entre autres les relations et partenariats de la mutuelle, son bilan moral et financier, la question relative au parc auto et soutien aux sociétaires, les projets immobiliers et investissements de la MTCI, les projets de réhabilitation et la démolition de l'immeuble KM. Concernant le chapitre relatif aux relations et partenariats de la MADCA, Monsieur Soumaoro Mamadou veut comprendre la nature de la relation entre la MADCA et la société Créd'Africa. La MADCA est-elle actionnaire à Créd'Africa ? Demande-t-il au directeur général de la MADCA. Sur le bilan moral et financier, le porte-parole du CSTCA veut des explications sur le bilan de la MADCA d'épanage. La MADCA a-t-elle réalisé des bénéfices ? Si oui, à combien s'élève-t-il en France CFA ? Et où ses bénéfices sont-ils investis ? Vu savoir, Soumaoro Mamadou. Continuant son questionnaire, il va toucher le point concernant le parc auto et le soutien aux sociétaires. Vu la vétusté du parc auto des taxis, quelle stratégie propose la MADCA pour son renouvellement et l'obtention des 46 000 taxis nécessaires ? Autant de questions qui motivent certainement l'organisation d'une conférence de presse le samedi 24 août 2024 prochain, afin d'élucider les inquiétudes du président de la MTCI en attendant le retour de la direction de la MADCA. Nous y reviendrons.